Bien, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais éviter de faire des jeux de mots sur l'assurance parce qu'il pourrait y en avoir une palanquée, donc je vais aller tout de suite au fond du sujet et à ce qui nous amène. Faut-il, oui ou non, mieux contrôler le secteur du courtage en assurance et des courtiers et des intermédiaires ? Oui, la réponse assurément est oui. Est-ce que créer une association à laquelle l'adhésion est obligatoire va permettre d'améliorer le contrôle, la réponse est plutôt non ? D'ailleurs, les associations professionnelles du secteur ont tout de suite expliqué que ces associations seraient tout bonnement géniales puisqu'elles étaient absolument là pour accompagner le secteur, comprendre un peu le réguler entre personnes concernées, et non pas pour le contrôler. Ah, ça, elles l'ont assuré, dit, redit et répété sur tous les tons, histoire que personne ne craigne cette proposition de loi dans le secteur. Et on vient expliquer que finalement, l'ACPR aurait peut-être son mot à dire. Tant mieux, tant mieux. Moi qui ai rendu un modeste rapport avec notre collègue Jacques Maire sur la question des moyens mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière, je ne peux pas dire autre chose que, super, l'ACPR a des pouvoirs supplémentaires, etc. Mais on pourrait peut-être se questionner sur les moyens qu'elle a de contrôler ce secteur qui est tout à fait florissant. Le nombre de créations d'entreprises de courtage en assurance est tout bonnement exponentiel. Or, il ne crée pas vraiment de valeur en tant que telle, vu que ce sont strictement des intermédiaires. Et on vient de le dire, finalement, des fois, elle faute, mais on n'a pas toujours les moyens de les contrôler. Est-ce qu'on aura davantage les moyens de les contrôler avec ce texte ? Non. Je le redis, c'est les associations professionnelles qui le disent elles-mêmes. Ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire que, finalement, ce texte, c'est plutôt une façon, sans doute, de blanchir cette activité. Regardez, on a une association, on a des représentants, on a un cahier des charges, une déontologie, venez pas de nous chercher des poux dans la tête, tout se passe bien. Alors qu'on sait bien que, dans ce secteur particulièrement, les signalements qui devraient être faits à la CPR, à Traquefin, etc., à tout un tas d'autres organismes, quand il y a des pratiques frauduleuses, c'est un des secteurs qui signalent le moins. Bon, alors, je ne sais pas s'il faut faire des déductions, mais j'y vois quand même un faisceau d'indices. Alors, on vient nous exposer que cette association professionnelle, l'adhésion obligatoire à ces associations professionnelles serait de nature à régler les choses. Je dois le dire, quand bien même on aurait donné à ces associations professionnelles les pouvoirs de contrôler le secteur, je n'y aurais pas été davantage favorable. Parce que je le vois sur ce qui se passe dans le secteur de la banque et de l'assurance, où par coup de différentes directives européennes, notamment des suites de la crise financière de 2008, la doctrine a été de dire, nous allons renforcer le contrôle interne, avec des départements conformités à un certain nombre de règles, les séparer des autres directions opérationnelles de l'entreprise, et le fait que ce soit disjoint et qu'on puisse signaler à l'interne, sauf qu'à la fin, quand il y a une problématique dans une entreprise, dans une banque ou dans une assurance, ça revient quand même au top management, comme on dit dans le milieu. Ça revient tout en haut de l'entreprise. Et donc vous avez un conflit finalement interne à l'entreprise, de gens qui travaillent pour une entreprise chargée éventuellement d'énoncer leur propre entreprise, si elles ne respectent pas les règles. Conséquence de quoi ? Il continue d'y avoir des fraudes décelées dans les entreprises en question, et à chaque fois les entreprises assureurs et banques disent, ah oui, pardon, on fera mieux la prochaine fois. On fera mieux la prochaine fois. Et pourtant, nous imposons à ces entreprises, on leur impose, d'avoir un nombre d'effectifs suffisants et finalement de chiffres d'affaires mis à la disposition de ce contrôle interne. Ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut taxer ces entreprises, banques, assurances, courtiers en assurance, etc., à hauteur de ce qu'aujourd'hui elles dépensent pour la conformité, de sorte à avoir un véritable contrôle, c'est-à-dire un contrôle externe, de renforcer les moyens de la CPR, et pour les autres secteurs que j'ai cités, de l'AMF, etc. C'est à ce prix que nous aurons la capacité, en tant que puissance publique, en tant qu'État et aussi en tant que législateur, de s'assurer qu'il n'y ait pas quelques margoulins qui profitent de la situation d'Aubaine, dans laquelle ils se trouvent, de no man's land juridique et d'encadrement aussi évasif, pour quand même faire un petit jeu de mots sur la fin. Donc vous voyez bien que, si vous voulez que l'on participe au blanchiment général du secteur, ce sera sans nous, nous votre contre.